Lorsque le fil des jours suit l'aiguille de l'espoir, je raccommode le décès. Mon meilleur souvenir de l'école, c'est la classe de CP. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à lire en CP, j'ai rencontré des amis au CP et puis qui sont jusqu'à présent encore des mes amis. On continue toujours un parcours ensemble. Je suis depuis le 1er septembre principale au Collège Aimé Césaire de Basse-Pointe. J'ai d'abord été enseignante, ensuite j'ai exercé en tant que psychologue dans le réseau d'aide. J'ai aussi été directrice de SECPA dans une autre académie. Et puis depuis septembre 2021, après avoir fait aussi un parcours de principale adjointe, je suis principale au Collège Aimé Césaire de Basse-Pointe. Et je suis ravie d'être dans cet établissement. Je suis une fille du Nord, j'ai grandi dans le Nord. J'ai ensuite quitté le Nord parce que j'ai quand même l'esprit d'ouverture. J'ai effectué un parcours hors de la Martinique et hors du Nord, tout en revenant régulièrement. Je suis en quelque sorte quelqu'un d'entier. J'aime faire les choses avec application, rigueur. Je garde toujours l'enthousiasme de l'enthousiasme et j'aime entreprendre. J'aime entreprendre, j'aime faire, j'aime accompagner, j'aime coordonner. En quelque sorte, c'est ce qui me caractérise. Le Yearbook, pour moi, c'est un levier d'ambition. C'est aussi un levier qui concourt au parcours à venir, dans la mesure où les élèves peuvent s'exprimer, mais aussi faire des rétrospectives. Si bien qu'il y a la notion de perspective dans le Yearbook parce qu'il y a des actions à mener, des activités à faire qui vont ensuite être figées dans le Yearbook, mais en même temps, il y a des rétrospectives, il y a une notion de rétrospective. Et c'est vrai qu'il faut cuiser de ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour aller en avant. C'est l'expression qui dit « ou pas en titirie, sans formule ». Je trouve cette expression très belle parce que c'est très imagé, mais « ou pas en titirie, sans formule », ça veut dire que dans la réussite en équipe, c'est ce qui prévaut, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut prioriser. Surtout, c'est le crayon de Dieu lui-même, mais pas sans gorge. C'est pour dire que les erreurs, on peut en faire. Vraiment un proverbe qui met en relief tout ce qui est action, mais aussi l'erreur. L'erreur que souvent, on a du mal à accepter pour pouvoir progresser. Je remercie ceux qui ont initié ce projet, à savoir Mme Honoré, qui était la principale de l'établissement jusqu'en septembre 2021, 1er septembre 2021. Et M. Céleste, qui vient, qui travaille avec les élèves et qui continue, qui croit, comme moi-même, et qui continue à mener un travail avec l'établissement pour justement garder un souvenir de l'établissement, garder des images, des actions, des faits qui sont importants parce que ça permet justement de montrer les différents moments, notamment de l'ambition de ce que les élèves sont capables de faire, mais en même temps de travailler tout ce qu'on appelle les parcours, le parcours artistique et culturel, le parcours à venir, les différentes composantes des apprentissages de l'établissement. Ce que je souhaite pour la fin de l'année, mais c'est surtout pour les années à venir, on va commencer par l'année 2022, c'est vraiment qu'il y ait une construction commune. Souvent, nous ne connaissons pas le point de départ, nous ne savons pas non plus le point d'arrivée, mais en tant que responsables, nous devons tracer le trajet pour permettre à la jeunesse martiniquaise de poursuivre leur parcours. J'aurais souhaité que nombreux d'entre nous s'approprient cette notion pour permettre à l'ensemble de la Martinique d'être, de briller, de continuer à faire des talents, à construire des enfants de demain joyeux, heureux, enthousiastes d'habiter dans ce pays, d'être de ce pays, mais aussi de pouvoir s'ouvrir sur le monde. Faites-être Storytime avec la principale, Lucie Farrose, collègue M. Césaire de Basse-Pouette.